Kawabanga, les geeks et les tortues, c'est Inno, dont on se retrouve pour Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, le jeu hommage au logiciel d'arcade et 16 bits des tortues ninja, édité par Dotemu, Tribute Games, édité par Merch Games et distribué par Just4Games. D'ailleurs, il existe deux éditions physiques, je les ai évoquées sur le site de GeekTest, mais je ne les ai pas. Donc, si j'ai l'occasion, je vous en parlerai, mais là, on se concentre sur le jeu, donc sur PS4, mais il existe également sur Nintendo Switch, Xbox One et PC. Et vous voyez, c'est un beat them up. Alors, si vous avez connu évidemment les jeux d'époque, vous êtes complètement dans le ton. Et il va même montrer directement certains clins d'œil à ces jeux auxquels je fais allusion par certains pièges, voire même certains types de niveaux, mais tout en possédant sa propre identité, en nous mettant vraiment plein de symboles, que ce soit dans les lieux, dans les détails, les personnages par rapport au dessin animé qui a débuté en 1987. On est avec pleinement cet humour-là. On va poursuivre Bebop et Rocksteady. Alors là, on se croit vraiment jeunesse, comme dans les phases avec le van, on se déplace sur la carte. Et ils vont emmener des morceaux de krang. Et on va devoir les poursuivre, comme je vous disais, tout en sauvant du monde. Alors, on va casser également des mobiliers, parfois, pour récupérer davantage de points. Puisqu'à l'ancienne, on va marquer un max de points. Et on peut choisir au début, entre les 4 tortues, donc j'ai ma canine Jello, avec ses nunchaku. Et ça me donne des coups véritablement différents. Si on a Leonardo, Donatello, on aura une plongue à longe. Raphaël, alors lui, il a une plus grande puissance, parce qu'il a 3 statistiques différentes. Sinon après, on a des combinaisons identiques. Donc, ah mince, j'avais envie d'envoyer, en tapant la borne incendie, d'envoyer un peu d'eau, pour faire mal à l'adversaire. Allez, et envoie la ventouse ! Ah mince, je loupais. Vas-y, envoie ! Ah bah mince ! Ok, alors, effet bonaldi, évidemment, ça ne veut pas fonctionner. Vas-y, envoie ! Ah bah oui, bien sûr, on m'attaque de l'autre côté. Alors là, c'était fabuleux, je voulais vous montrer qu'on peut renvoyer la ventouse. Mais, comme j'ai fait n'importe quoi, bah, je n'y arrive pas. Et ça, c'est plutôt sympa, il y a pas mal d'armes comme ça qu'on nous envoie, des projectiles. Et on peut les retourner, tout simplement en tapant avec le carré, avec notre arme. On a également, avec le triangle, des super attaques. Et au fur et à mesure que notre personnage progresse en expérience, on aura d'autres attaques qui vont se débloquer. Donc, par exemple, je vais faire un double saut avec une super attaque. Ça donnera une méga attaque sautée, et donc pas au sol. On a également d'autres attaques qu'on peut lier. Par exemple, là, vous voyez, j'ai fait un salto avec le rond. Et après, j'appuie sur carré, vous voyez là, ça me fait me jeter en avant avec la tête. Et il y a Wolverine qui se planque, là. Non mais sérieux ? Mais vas-y, viens ! Ah ouais, non, non. Non mais c'est... Bon sang ! Il vient me planter la vidéo, lui. Sérieux ? Ouais, c'était fabuleux. Et là, on arrive au boss Leatherhead. Oh, vraiment, là, je suis dégoûté. Il vient de me planter cette vidéo. Alors sinon, il y a également trois modes de difficulté. Donc le premier est simple, et le troisième, ça donne vraiment une torture ninja. Déjà, on a aussi des missions par charreté Nervo, il y en a trois. Donc par exemple, ne pas se faire toucher par tant d'obstacles, parce qu'il y a plein de pièges. Et ça, c'est vraiment sympa. On peut également s'en servir pour beaucoup contre les adversaires. Il y a aussi... Oh là là là, non, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. C'est pas très sympa, tête de cuir. Il y a aussi, par exemple, battre de telle manière, tel type d'adversaire. C'est plutôt sympa pour un petit peu changer la manière de faire. Et évidemment, ce qui est le mieux, c'est qu'on peut jouer jusqu'à quatre en même temps. Que ce soit en local ou en ligne, ça c'est vraiment top. Avec les quatre tortues, ou encore April, ou Splinter. Et après, on peut débloquer Casey Jones. Et il devrait y avoir d'autres personnages prochainement en contenu téléchargeable. Mais bon, ça va, on verra. Allez, on va battre Leatherhead. Avant de se dire au revoir. Comme ça, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue à cause du type juste avant qui m'a bien pourri cette chronique Let's Play. Allez Mikey ! Il y a pas mal d'humour aussi. Ah, j'ai fait le super coup, il se barre. C'est dommage. Ah oui, je l'ai fait en étant en l'air. Alors, vous avez vu ce que ça donne sans... Malheureusement, j'ai pas pu frapper Leatherhead. Parce qu'il était dans sa routine de se planquer dans les égouts. Et les égouts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et voilà, c'est gagné. C'était Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Un excellent jeu d'action. Je vous le conseille d'autant plus si vous jouez jusqu'à 4. Cowabunga !